Oui, Isabelle Mandreau. Récemment, le ministre de l'Intérieur, Lila Riyad, avait parlé d'un affrontement inévitable avec la branche la plus radicale des salafistes. Est-ce que vous pensez que cet affrontement est encore à venir ? Et par ailleurs, il y a eu un message du chef d'Al-Qaïda, Al-Zawahiri, incitant les Tunisiens à se soulever pour réclamer la charia. Est-ce qu'il y a une tentative d'implantation d'Al-Qaïda en Tunisie ? Vous savez que parmi les plus grandes cons du défaite de l'Al-Qaïda, c'est la réussite de la révolution tunisienne qui a donné l'alternative de changement. Al-Qaïda et la révolution tunisienne qui a donné une autre alternative. C'est ça qui a fait peur, a fait mal à Al-Qaïda ou tout autre. Parce que nous avons maintenant un modèle pour un changement radical, mais démocratique dans les pays arabes et dans le monde musulman. Est-ce que vous êtes d'accord ?